abonné de vision chanel africa bonjour et bienvenue sur l'émission event alors si je vous disais 8 mars très certainement vous me répondrez journée internationale de la femme et vous aurez sans doute raison parce qu'en effet il s'agit de la journée internationale de la femme par contre si je suis en belgique il me suffit tout simplement de dire la reine du showbiz boxéloise pour que tout le monde fasse allusion à cette célébration et oui effectivement vous l'avez deviné je suis en compagnie de celle qui s'est donné pour mission principale de faire vibrer pendant cette période j'ai nommé dame mimi volpone qui est justement accompagné de son staff technique j'ai fait premier christian et bête mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur vision chanel africa bonjour en l'or et bonjour à tous les téléspectateurs de vision chanel africa voilà justement d'entrée de jeu je vais tout simplement vous demander qu'est ce qui se prépare dans 48 heures mais voilà je suis la fête premier communicateur événementiel c'est qui se prépare c'est du tonnerre du tonnerre le vendredi 2 mars toutes les femmes du monde et plus particulièrement de la belgique et les environs ont se sont donné rendez-vous le vendredi 2 mars au bimingham palace sous l'impulsion la houlette de mimi volpone comme vous l'avez dit à un instant avant de continuer justement je me permets un tout petit peu de sortir un peu du cadre pour demander à la reine du showbiz bousselois qui justement vous a désigné la reine du showbiz et quelles sont les raisons qui ont motivé les personnes ou la personne à les faire bonjour à tous les téléspectateurs de chanel télévision africains bonjour à en lors merci merci de m'accorder ce petit instant à votre micro je suis mimi volpone la reine du showbiz oui d'où m'est venu ce nom ce nom m'est venu de très loin je vais un peu vous raconter un tout petit peu pas beaucoup parce que le temps va presse le temps presse je suis une promotrice de soirée donc qui a parcouru plein de soirées dans la belgique alors je me suis dit il faut maintenant aller voir à l'extérieur ce qui se passe ailleurs oui bon j'ai été en allemagne j'ai été oscarisée à londres j'ai été à paris j'ai été dans plein de pays d'autres que je ne peux pas citer ici même aux états unis j'irai très bientôt donc c'est là en allemagne d'où m'est venu le nom de reine du showbiz je me retrouve en allemagne avec tata lolo fonda la star spotless de facebook là où on s'est rencontré me dit ben tiens toi tu vas partout dans le monde est vraiment la reine du showbiz j'ai dit comment ça elle me dit t'es la reine du showbiz parce que une reine du showbiz c'est celle qui va partout qui assiste qui adore la culture et qu'on voit ce que tu fais de partout dans le monde parce qu'il faut accorder de la valeur à une culture alors cette valeur je l'ai accordé alors c'est là d'où m'est parti le nom de reine du showbiz donc je lui dis merci un bico paelle merci pour venir je vous coupe pas c'était tout simplement pour venir à l'événement qui sont les artistes qui seront présents ce jour je laisserai christian reprendre alors je veux dire déjà bonsoir à tous les téléspectateurs de chanel vision chanel africard et quant à savoir qui sont les artistes de cet événement ce sont des gens à qui sont des gens aujourd'hui qu'on ne peut plus présenter ils sont nommés comme vous l'avez si bien constaté sur les affiches on a parlé d'alima c'est une artiste qui fait dans le bikutsi on a parlé également de foto on a parlé également de du charlie shopping on a parlé de chantal ici et enfin j'ai également vu petit pays petit pays également et de l'autre côté didier corozène donc c'est un plateau entièrement plein de six artistes africains et monsieur jaffet cette diversité ou cette diversification dans le choix des artistes est ce que c'est fait est prêt ou c'est tout simplement concours des circonstances pour avant d'en arriver à votre question permettez moi de revenir très rapidement sur la personnalité de mimi volpond parce qu'on peut pas survoler mimi volpond de cette manière mimi volpond c'est une femme qui a véritablement démontré à toute la belgique que elle s'est imposée comme reine du showbiz c'est avec le travail avec l'ardeur au travail et je vous rappelle vous le savez sans doute amis téléspectateurs de chanel africa que dans le showbiz on peut perdre beaucoup d'argent et elle en a perdu beaucoup le vendredi de mars par exemple elle a pris trois mètres des cérémonies trois alors qu'on n'en a pas besoin spécialement mais c'est une femme qui a un grand coeur c'est une femme qui a démontré à longueur d'événements qu'elle était capable de rassembler toutes les femmes autour d'elle et vendredi prochain dans deux jours mesdames messieurs dans deux jours elle va encore rassembler toutes les femmes de toutes les couches sociales de tous les horizons de toutes les conditions et je parlais justement de la diversification de la diversité des artistes choisis est ce que c'est fait exprès parce qu'entre le makosa le bikoussi ou encore la danse ivoirienne voilà on ne va vraiment pas s'y perdre est ce que ça a été fait exprès justement oui ça a été fait exprès parce que c'est une femme qui planifie tout elle a une vision assez portée sur l'avenir sur le futur c'est une femme qui a une véritablement une vision pour notre communauté donc son nom de reine de showbiz est mérité est justifié parce que elle rassemble autour d'un même plateau la côte d'ivoire beaucoup d'autres pays autour de la femme autour de ces thèmes là la condition féminine la journée internationale et le choix porté ce petit pays c'est stratégique non on va pas dire que c'est stratégique étant donné et autant qu'il se considère qu'il s'est donc auto proclamé comme l'avocat défenseur des femmes est ce que justement ce choix est stratégique vous savez que mon collègue christian il s'y connaît en matière de femmes donc je vais le laisser reprendre alors merci à toi je fais premier et tout d'abord avant de continuer je veux rendre cet hommage à toutes les femmes du monde entier notamment maman chérie et fait comprendre aux femmes que vous êtes des vous êtes des anges et vous êtes les mères les mamans de l'humanité c'est pour ça qu'aujourd'hui chanel africa a pu nous inviter sur ce plateau alors quant à vision chanel africa autant pour moi alors pour revenir à la question posée est-ce que est-ce que le choix a été idéal ou stratégie pour pour les artistes je dirais bien évidemment oui parce que cette femme de mimi volpone c'est une femme qui a une conception une conception autant pour moi particulière ça fait aujourd'hui trois ans qu'elle tient cet événement et au fur et à mesure il ya quelque chose toujours il ya qui bouge en benfic il ya quelque chose de plus différent dans tout ce qu'elle fait c'est à dire qu'à chaque année elle met encore un tonus et un plus dans ce qu'elle fait ce qui fait que cette année elle est partie au point de d'analyser au niveau artistique pour pouvoir dire comme quoi que quels sont ces artistes qui ont qui savent n'est ce pas la valeur de la femme quels sont ces artistes qui qui soutiennent la femme quels sont ces artistes qui sont là pour 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 révolutionner ou pour éviter les droits de la femme oui d'où le choix est venu des artistes alors jusqu'à la dernière minute elle est partie beaucoup ont vu sur les réseaux sociaux que petit pays est venu presque en dernière position mais c'est une grande surprise qu'elle restait encore à à faire pour pour son public tout à l'heure vous évoquiez la question des surprises voilà d'après certaines indiscrétions il y aurait des personnalités qui voilà seront également de la partie est ce que c'est le cas oui effectivement ça sera une soirée riche en surprise puisque d'abord la promotrice donc dont on parlait mimi volpond a prévu une limousine et pas n'importe laquelle une limousine q7 qui je ne vais pas le rappeler est produite en trois exemplaires dans le monde entier l'une sera ce soir là en belgique et parlant de personnalités il y aura bel et évidemment des personnalités qui seront transportés à bord de cette limousine à partir de 23 heures à partir de 23 heures les personnalités arriveront en limousine et donc on peut pas dévoiler les toutes les surprises ici le jour j je pense que la belgique et le public qui fera le déplacement on n'a pas assez de temps justement qui nous qui nous est un parti on doit nous devons dire aux téléspectateurs de chanel africa c'est qui les attend c'est qui sera ce soir là oui et quelles sont les conditions de participation à cet événement du 2 mars prochain c'est dans quelques jours dans deux jours exactement alors pour les conditions je peux vous le dire mais celle qui va vous le dire encore plus les prix les tables etc c'est mimi volpone alors je vais vous le lui passer la parole pour qu'elle dise aux téléspectateurs de vision chanel africa merci encore une fois de m'avoir donné la parole les prix sont je vais pas diminuable ils sont abordables les prix sont à portée de tout le monde l'étiquette en pré-vente il coûte 10 euros à l'entrée coûte 20 euros nous avons des réservations des tables les tables à cinq personnes qui sont à 380 euros avec quatre bouteilles de whisky les tables à 700 euros qui sont à 10 personnes avec cette bouteille de whisky les tables de 500 euros qui sont pour cette personne avec cinq bouteilles de whisky et je crois que j'ai mis assez pour que les gens s'amusent et juste une parenthèse qui sont les didiers de la soirée les didiers de la soirée en fait sont dit de françois et la willy mix academy un plateau de didier bien mixé donc voilà donc on n'a pas beaucoup de temps mais j'invite à voir j'étais un coup d'oeil sur la table et voir les trophées que mimi volpone a remporté c'est une reconnaissance du travail qu'elle a fait et je pense que les petits plats seront mis dans les grands pour que ce vendredi prochain de mars que tout soit magnifique je pense que c'est le mot de la mon mot de la forme j'ai pour coutume de dire n'aura pas tort seulement celui qui aura été absent mais ce n'est qu'à un moment de n'aurait hésité de s'y rendre absolument absolument tu avais une chose à rajouter je parle pas beaucoup excusez moi je voulais juste préciser qui a un buffet d'accus qui c'est pas d'une douleur c'est pas d'une connerie c'est un buffet d'accus qui un traiteur qui est offert à l'entrée pour tous les invités et sans oublier que les surprises se suivent tous ceux qui viendront verront les surprises je vous invite massivement tous de par le monde femmes hommes au bémégan palace le 2 mars 2018 dans deux jours le chrono il a tout il est en train de tourner et les numéros à contacter sont lesquels les numéros à contacter sont les sur les flyers en fait le 0 466 036 637 et le 0 400 97 200 39 115 97 c'est en langue belge c'est le micro à ma marraine qu'elle dise quelque chose berthe nomba bonjour tout le monde j'invite toute femme de bruxelles de venir soutenir surtout la reine du showbiz et même hors de bruxelles même hors de bruxelles à paris landes venez nombreuses on va bien s'amuser avec mimi bovbrun ça sera du venez voir je vous attends bisous à tous être transporté en limousine et être à l'hôtel ibis à 23h30 sans publicité je parle pas devant ibis à 23h30 la limousine sera garée dérouler le tapis rouge un chauffeur avec des gants et donc un képi qui vous conduira vous avez du champagne à bord que vous allez déguster durant le trajet de gare du midi à bimingham palace je convie tout le monde à être présent et à l'heure merci merci vision chanel africa merci en l'or merci je vous en prie et oui la dame volponne elle ne fait pas les choses à moitié fin de cette édition d'hiver merci mesdames messieurs d'avoir répondu présent à cette édition je vous en prie merci également à l'équipe technique de vision chanel africa je vous remercie chers abonnés restez nous fidèles et portez vous bien n'oubliez surtout pas de liker notre page du facebook à plus ma baaï